Les Maliens Ces 50-60 dernières années, l'État ne s'est pas illustré par la sécurisation des Maliens, la justice entre les Maliens, l'équité entre les Maliens. Les Maliens ont été assez brimés, frustrés du fait de l'action étatique, sans parler des services que nous n'arrivons pas à rendre comme il faut. Et les constats que je suis en train de faire sont intemporels. Ce n'est pas lié à X, Y ou Z. C'est le pays tel qu'il m'est apparu ces trois dernières années, quand j'ai discuté avec les uns et les autres. C'est pourquoi moi je pense que la priorité absolue pour nous, c'est de recoudre le tissu social. C'est d'assurer à unifier et à réunir les Maliens, à les rassembler. L'enjeu important au Mali, c'est le rassemblement. Vous me direz, oui, mais et la sécurité ? Mais la sécurité est plus la conséquence de quelque chose que la cause d'une situation. Ce n'est pas en payant des armes uniquement à nos forces de défense et de sécurité que nous allons mettre fin à l'insécurité. Je préfère toujours mettre l'accent sur des problèmes structurels plutôt que des problèmes conjoncturels. Je ne cherche pas à me dérober. Je dis aujourd'hui, c'est focaliser sur le mandat des IBK. C'est faire preuve de mauvaise foi, de naïveté ou de méconnaissance de la situation de notre pays. Tous les problèmes du Mali aujourd'hui, en commençant par le problème de gouvernance, existaient avant qu'Ibrahim Bouakar Ketane soit président de la République. On parle aujourd'hui de l'implication de la famille du président dans les affaires. Mais si vous vous rappelez, du temps de Moussa Traouli, on parlait de l'implication de la famille. Du temps des ATT, on parlait de l'implication de la famille. Même l'intermède de Djongou dans la tête de la transition, on parlait de l'implication de la famille. Donc, ce qu'il faut adresser, ce n'est pas tant la famille de IBK ou la famille de Yikshibou Grec, c'est qu'est-ce qu'il fait que les familles des proches ou les proches de celui qui dirige ont la tendance à s'impliquer dans les choses publiques. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour bannir l'implication des proches, des décideurs au pouvoir ? Moi, je préfère toujours les situations structurelles. Pour qui me connaît personnellement, je pense que tout le monde le dirait. L'honnêteté de ma personne n'a jamais été remise en question nulle part. La transparence, la bonne gouvernance, le souci du pays, le souci des maigres ressources du pays, pour moi, sont des valeurs cardinales de l'action publique et personne ne les a jamais remises en question. On aura l'occasion d'en parler. Mais pour l'instant, les présidentielles sont trop importantes pour se focaliser sur des épiphénomènes. Il faut regarder les tendances lourdes. La situation du pays aujourd'hui est telle qu'il faut un leadership qui va le rassembler, mais par des actes. Et en matière d'actes, personnellement, je vois quatre principes généraux qui devront gouverner l'action de tout leader, ce que je cherche à devenir en étant candidat à l'élection présidentielle, qui voudrait réunir véritablement le pays. Il y a la question du renouvellement et du rajeunissement du leadership. Il y a la question de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption des élites. J'ajoute toujours, quand on parle de corruption, la corruption des élites. Il y a la question de la décentralisation effective du pays. Et il y a la question des revenus des plus pauvres. Quand on travaillera à la lumière de ces quatre principes, dans tous les domaines, on prend le domaine de l'éducation, chacun de ces quatre principes sont applicables. On prend le domaine de la défense, chacun des quatre principes sont applicables. On va progressivement diminuer le fossé qui existe au Mali entre ceux qui sont aisés et ceux qui vivent difficilement. Le chef de l'État, le président de la République, instruit au premier ministre que je suis d'aller à Kidal, comme je suis allé à Caï ou à Chegou ou à Mopti, pour m'enquérir des conditions de travail des administrateurs, des agents de l'État, et voir comment on peut améliorer les conditions de vie à Kidal. Kidal fait partie du Mali, les Kidalois sont des Maliens. Première étape. Deuxième étape, cette visite fait l'objet de préparation, de discussion. Nous en avons discuté en Conseil des ministres. Avant que je parte, préparation. L'État-major de l'armée s'est déplacé à Kidal avant que je vienne, pour regarder les conditions sécuritaires. Ils sont revenus pour me dire, M. le Premier ministre, vous pouvez y aller. Avant de partir, ultime étape, avant le départ sur Kidal, on s'est réunis à Gao, en présence de huit ministres, dont le ministre de la Défense d'alors, qui est le Premier ministre aujourd'hui. Et chacun individuellement, au vu de la situation, a dit, nous allons à Kidal. Nous n'allons pas provoquer qui que ce soit. Nous n'allons pas insulter qui que ce soit. Nous allons faire notre devoir sur une partie du territoire national par une autorité qui est reconnue comme telle, y compris par les groupes armés de cette partie du territoire national. Nous sommes partis. Les groupes armés ont attaqué notre délégation. Ils ont tué de sang-froid des civils, des administrateurs de l'État, de ce qu'il faut profondément regretter. Personne, aujourd'hui, ne peut s'enorgueillir de la perte d'un être cher, d'un citoyen, d'un concitoyen, au surplus, au service de l'État. Il faut le regretter, il faut présenter nos condoléances à toutes les personnes qui ont perdu la vie, mais qui ont été tuées par les groupes armés, sur une délégation venant faire son travail à Kidal. Donc, moi, je pense que sur cette question, il y a beaucoup d'actions politiques. Beaucoup de personnes ont estimé que, bon, Kidal, c'est peut-être le bâton par lequel il faut battre Marat, ou c'est peut-être l'obstacle qu'il faut mettre sur son chemin. Mais je pense que beaucoup seront surpris de la réaction des Maliens face à cette situation. Si je raisonne froidement, je dis, regardons les résultats de cette visite. Quels ont été les résultats de cette visite ? C'est aux Maliens de faire leur religion. Moi, je note simplement que, dans la communication du Premier ministre et de ses services, ils semblent eux-mêmes faire un parallèle entre notre visite et la leur, en disant, bon, nous, on est allés à Kidal, on n'a pas tiré un seul coup de feu, il n'y a pas eu de mort. Mais je les rappelle simplement que nous, on n'a pas tiré un seul coup de feu non plus. Ce sont des autres qui se sont attaqués à nous. Et si les gens ont été tués, les gens ont été tués par les autres. Maintenant, comparaison pour comparaison, nous, en nous rendant à Kidal, nous n'avons pas accepté d'avoir la permission de qui que ce soit pour nous rendre à Kidal. Et nous n'avons pas donné mandat à qui que ce soit d'assurer notre sécurité. Notre sécurité a été assurée par les forces armées et les sécurités maliennes. Pour moi, ce n'est pas une comparaison qu'il faut faire. Il faut voir les résultats. Aujourd'hui, le plus important, c'est de réactiver le processus de paix, même si on sait que pas grand-chose ne pourront être fait avant l'élection présidentielle. C'est de travailler à stabiliser davantage le pays, c'est de préparer véritablement les élections présidentielles qui ont lieu dans moins de quatre mois pour que le pays puisse reprendre son destin en main à travers un nouveau leadership, un leadership renouvelé, rajeuni, qui va avoir une gouvernance consciente. C'est de ça dont le Mali a besoin aujourd'hui. Plutôt que des polémiques stériles ou des discussions politiciennes de bas étage, avec des ambitions inavouées, être un leader, c'est accepter de servir. Ce n'est pas servir ses ambitions supposées par des actions de publicité de très mauvais goût. 80% des Maliens aujourd'hui n'ont pas 30 ans. 80%. La moitié des Maliens a moins de 17 ans. La moitié. Et pour gouverner un pays de ce type, on peut difficilement envisager que l'essentiel des leaders soient des septuagénaires, des gens qui ont plus de 70 ans. Aujourd'hui, 7 des 8 institutions républicaines sont dirigées par des gens qui ont plus de 70 ans. Dans un pays où 80% n'a pas 30 ans. Donc vous avez une moyenne des leaders et une moyenne de la population où il y a 40 ans, voire 50 ans d'écart. Ils peuvent difficilement se comprendre. Ça, il s'agit d'éléments évidents, objectifs. Deuxième élément, l'évolution du monde avec les technologies aujourd'hui qui affolent toutes les formes de coexistence, de collaboration au niveau de nos communautés, de production de biens et de services et de marche vers le progrès. Les technologies les plus modernes, les web TV aujourd'hui, les Google, les technologies développées par Facebook, Twitter et autres, il y a 10 ans, 12 ans simplement, n'existaient pas. Et je pense que dans 10 ans, les technologies qui seront là, une bonne partie n'existent pas aujourd'hui. Et ces technologies vont avoir encore plus de prise sur nos vies. Si vous n'avez pas un leader ou des leaders qui comprennent ça, on ne pourra pas en profiter. Donc on ne sera pas 10 ans, 20 ans d'écart, mais on sera deux siècles d'écart sur le reste du monde. Donc quand on dit qu'il faut rajeunir, ce n'est pas qu'on est contre les vieux. Non. On dit, collaborons au-delà des générations. Vous avez des leaders qui sont vieux, soit, mais qu'il y a des leaders qui sont jeunes aussi. Mais si on a écrit des leaders d'un certain âge qui n'ont pas connu ces bouleversements et qui ne les comprendront pas, ça va être difficile que le pays avance. Donc il faut forcément travailler à rajeunir et à renouveler le leadership et à assurer une bonne présence des Maliens de la diaspora. Le second élément, c'est la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, là, au Mali, on ne peut plus envisager de gouvernance si on ne pose pas des actes. Il ne faut pas le dire seulement, mais il faut poser des actes contre la corruption des élites. Quelqu'un qui détourne 10 000 francs CFA, oui, il a détourné, mais il ne peut pas être mis au même niveau que quelqu'un qui détourne 2 milliards. Je ne suis pas d'accord. Et c'est quand on luttera contre ceux qui détournent 2 milliards que ceux qui détourneront 10 000 francs s'ajusteront. Moi, j'ai cette ambition, j'ai cette volonté forte de me battre contre la corruption des élites. Il y a beaucoup de candidats qui vont se présenter. C'est normal, c'est la démocratie. Cherchez à les connaître. Cherchez à connaître leur passé. Cherchez à connaître leur présent. Cherchez à connaître leur ambition. N'ayons pas un comportement partisan, un comportement ethniciste, un comportement religieux, ayons un comportement citoyen. Qui est le mieux placé pour sortir le Mali des difficultés et qui est le mieux placé pour penser ses plaies ? Je pense être celui-ci. Sous-titrage ST' 501